Le repas de l'amitié, la reconnaissance, le partage Bonjour chers amis internautes, nous sommes le deuxième jour de cette semaine sainte, le lundi saint, et l'Évangile nous met devant un repas. Un repas très particulier qui ne sera pas le repas pascal avec les disciples, mais le repas de l'amitié, de la reconnaissance, du partage, dans cette maison bien connue de Bethany avec Marthe, Marie, et puis bien sûr Lazare qui a été ressuscité. C'est un repas, le repas de l'amitié, le repas familial qui nous est bien connu dans ces temps de confinement, si j'ose dire. Et alors on voit Marie qui répand le parfum sur les pieds de Jésus. Ici dans cet Évangile c'est sur les pieds, dans un autre Évangile en marque on voit qu'elle répand ce même parfum sur la tête de Jésus. Dans tous les cas c'est le corps de Jésus. Alors que sont ces pieds de Jésus ? Quelle est sa tête de Jésus ? Toujours est-il que c'est son corps qui est là et qui va souffrir ensuite dans la Passion, que nous avons entre nos mains, soit pour lui donner des coups, ce sera la Passion, soit au contraire pour lui donner notre tendresse, l'onction de notre tendresse. Réfléchissons beaucoup à cette onction de la tendresse. Et puis des pauvres, nous dit Jésus, vous en aurez toujours, c'est un appel. Ceux qui disent que tout va bien dans notre monde, c'est qu'ils n'ouvrent pas les yeux, ils ne voient pas qu'il y a des pauvres autour de nous pour exercer la charité. Enfin, je me permets de vous laisser sur cette question un peu déroutante. Voilà que le Seigneur nous dit, mais moi vous ne mourrez pas toujours, alors même que quelques jours plus tard, après sa résurrection, aux apôtres qui le voient monter au ciel, il dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Alors, est-il avec nous ou n'est-il pas avec nous ? Comment est-il présent avec nous ? Comment est-il absent ? À bientôt, chers amis.